On va s'intéresser maintenant à la politique du logement de la région bruxelloise qui est passée sous la loupe du RBDH, le Rassemblement Bruxellois pour le droit à l'habitat qui publie son baromètre à mi-législature. Alors entre les mesures promises, celles qui ont été réalisées, celles qui tardent à se concrétiser, il y a eu urgence dans une région où la crise du logement touche les personnes les plus précarisées. Pour en parler, nous recevons Carole Dumont. Bonjour. Bonjour, vous êtes chargée d'analyse et de plaidoyer au RBDH. Alors ce baromètre, avant tout, vous le destinez aux membres du gouvernement bruxellois ? Oui, disons que c'est un outil en tout cas d'évaluation associative des actions qui ont été menées ou qui vont être menées par le gouvernement en matière de logement. On vise un double objectif, à la fois un objectif d'information et de sensibilisation à l'égard du secteur associatif et du grand public, et puis un objectif de plaidoyer de recommandations à l'égard du monde politique. Alors je disais à l'instant qu'il y avait urgence, parce que c'est vrai qu'on parle de la crise du logement, mais ça fait des années qu'on en parle. Vous confirmez qu'il y a urgence ? Oui, oui, tout à fait. On sait, alors il y a urgence parce qu'il y a eu aussi toute une série de crises sanitaires, crises énergétiques qui ont traversé et qui sont encore présentes aujourd'hui à Bruxelles. La problématique centrale, ça reste tout de même la chèreté des loyers, évidemment. On sait que l'évolution des loyers a de plus longtemps décroché l'évolution de l'indice santé. On a des loyers qui, entre 2010 et 2020, ont augmenté de plus de 20% hors indexation. Et le baromètre, un autre baromètre de la Fédération des agents immobiliers de Bruxelles, de Belgique, pardon, place, pointe en tout cas, le loyer moyen pour les nouvelles locations aujourd'hui à Bruxelles à plus de 1000 euros. Donc comment est-ce qu'on fait encore pour se loger décemment dans la capitale quand on vit avec des revenus de remplacement, des allocations sociales ou même des revenus du travail ? Oui. Alors peut-être pour en revenir alors à ce baromètre, donc la question aussi c'est de voir est-ce que le gouvernement bruxellois lui-même a pris la mesure de cette urgence ? Alors on peut dire que oui, puisqu'il y a un plan d'urgence logement qui a été adopté pour cette législature. Alors bon, la question c'est de savoir est-ce que les mesures qui sont décidées sont les bonnes mesures et est-ce qu'elles sont appliquées correctement de façon à ce qu'il y ait du résultat ? Et donc c'est un petit peu le but de ce baromètre. Donc vous analysez, vous évaluez des mesures qui ont été décidées et vous voyez si elles sont utiles et efficaces ? Oui c'est ça. Donc en fait on est parti du plan d'urgence pour le logement qui est la colonne versébrale de la politique du logement à Bruxelles. Et on a analysé en fait 19 mesures qui touchent à des préoccupations majeures pour le RBDH. Donc j'ai parlé de la cherté des loyers mais aussi la production de logements sociaux, etc. Et on analyse au travers de deux indicateurs, donc un critère d'utilité et un critère d'adéquation. Est-ce qu'il fallait agir et est-ce qu'on agit correctement ? Alors peut-être pour aller maintenant vers le bilan, disons que le PUL semble quand même dresser un bilan relativement... qui sont aggravés par les différentes crises. Mais le problème c'est que les réponses qui sont fournies ne nous semblent pas en tout cas adéquates que pour pouvoir favoriser l'effectivité du droit au logement à Bruxelles. Alors dans les enjeux effectivement qui sont prioritaires, donc vous l'avez évoqué, c'est la création de logements sociaux. Et donc parce qu'évidemment on ne va pas pouvoir analyser ici dans ce studio les 19 mesures. Mais donc là, quels constats vous dressez ? Ça fait des années et dans les législatures précédentes qu'on annonce de création de logements sociaux. Ça a mis beaucoup de temps. Là ça commence un petit peu à évoluer plus rapidement ? Alors ça commence vraiment tout doucement parce qu'il faut quand même savoir qu'on a 50 000 ménages qui sont en attente d'un logement social et on a une production moyenne de l'ordre de 200 nouveaux logements par an. Donc ça reste quand même extrêmement faible. Donc il y a vraiment un gap énorme entre l'offre et la demande. Alors ça évolue un tout petit peu, mais il faut quand même savoir qu'on continue à avoir énormément de difficultés à mobiliser des terrains en faveur du logement social, tant au niveau local, et on l'a encore vu récemment avec le terrain des Dames Blanches à Walluée-Saint-Pierre, là qui est un terrain social et sur lequel on n'arrive à rien faire, on n'arrivait en tout cas à rien faire jusque-là pour y placer du logement social. Et on voit aussi que la région bruxelloise dispose d'un certain nombre de terrains sur lesquels elles comptent créer des nouveaux quartiers, elles comptent développer du logement, mais ce n'est pas du logement social, en tout cas pas principalement du logement social, mais plutôt des projets de type privé relativement inabordables pour la plupart des ménages bruxellois. Oui, donc il faut s'orienter aussi vers d'autres solutions que la construction en tant que telle. Tout à fait, alors une des stratégies aussi qui est développée par la SLRB, la société de logement de la région de Bruxelles-Capitale, qui crée du logement, c'est d'acheter des logements d'iclés sur porte au niveau du privé, donc sur le marché privé, qui sont déjà à des stades d'avancement relativement développés, avec permis d'urbanisme ou déjà en chantier, ce qui permet d'envisager évidemment d'avoir des logements à plus court terme en faveur des ménages les plus précaires. Oui, on n'a plus énormément de temps, mais peut-être encore une chose dont on peut parler, c'est la régulation des loyers, l'encadrement des loyers là aussi. C'est compliqué en région bruxelloise d'aboutir à ce niveau-là. Pour nous vraiment, là c'est le nœud du problème et on n'avance pas du tout, en tout cas sur la question de la régulation des loyers. Nous on veut, nous on plaide en tout cas au RBDH pour une baisse des loyers. Aujourd'hui on a des loyers de références qui sont de type indicatif, informatif, qui ne s'impose pas aux propriétaires. Et qui cautionne un marché qui selon vous est déjà trop haut. Et déjà évidemment trop haut, bien sûr. Donc ces loyers références en fait sont calqués sur les prix des marchés. Donc à partir du moment où les prix du marché augmentent, les loyers de références également. Et donc on vient de définir, le gouvernement russe-loi vient de définir très récemment la notion de loyer abusif en disant ça c'est un loyer qui finalement dépasse les loyers de références. Mais il est abusif aujourd'hui, mais il ne le sera plus demain à partir du moment où les loyers du marché continuent d'augmenter de manière exponentielle. Donc dans ce baromètre vous proposez aussi des pistes de solutions. Donc tout ça va être envoyé au gouvernement bruxellois. Mais il y a aussi un côté didactique à ce baromètre. Il est accessible à toutes et à tous. Voilà, donc sur le site d'Imagine du RBDH. Donc il est sur le site internet avec la possibilité de naviguer par thématique. Donc ça c'est intéressant. Et alors c'est toujours une petite présentation de type description, informations assez neutres, point de vue situé évidemment du RBDH et des propositions pour aller plus loin et faire mieux à l'avenir. Merci Carole Dumont d'avoir été notre invitée ce midi. Merci.